C'est Gantaro, on va dire que ça ne nous réunit pas, mais on n'a que les bons souvenirs, donc c'est une belle période, j'espère que ce sera un bel anniversaire et une belle saison, même si elle a démarré difficilement, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne finisse pas d'une fois. Qu'est-ce qui va se passer ? On va faire étape par étape et voir, on a un plan sur 2-3 ans pour réduire les déficits, donc on a fait du travail jour et nuit pour essayer de colmater les pertes, mais bon, on va voir, on va voir, on va avoir des bonnes surprises, donc restons optimistes et on va y arriver. Il y a des nuits où on ne dort pas beaucoup, au moins on va dire qu'il sportivement dimanche, on a rétabli un peu le processus, donc ça aide, parce que c'est toujours motivant de faire les choses quand on gagne de match, donc c'est pas facile, mais bon, on fait front, la famille Nicolas, qu'on fait front depuis 50 ans, et c'est pas vraiment une famille, on peut les relâcher. Le foot, c'est le poubelle, donc voilà, c'est du haut où on a grandi comme ça avec mon frère, et où on est tombé derrière moi dans la potion magique du football et des poubelles par mon père, donc voilà, c'est comme ça, c'est notre vie, c'est notre histoire, c'est le football, c'est la païade. S'applaudissements, mesdames et messieurs, merci pour Fégil Salamielli, joueur de la saison 2023-2024, joueuse, meilleure joueuse de la saison 2023-2024, Mario Antola, Romain Bernier, Mélien Carja, Bastien Trumine, vous avez Jory Chopard, bien sûr, Le plus moins d'entre eux, messieurs, les gosses, qui est les membres du M.A.T.C., vous voulez vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...